Générique Au sommaire de votre JT, aujourd'hui un procès qui fait parler Michel Charas face à France Télévisions. L'ancien ministre estime avoir été injurié dans un reportage diffusé sur France 3 Auvergne. Les bonnes affaires, affaires à Clermont, les commerçants de l'hyper-centre-ville proposent leur braderie de printemps cette semaine. Et puis coup de projecteur sur la nouvelle création du chorégraphe Franck Micheletti, représentation ce soir à la comédie de Clermont. Un homme politique face à la presse, Michel Charas poursuit en justice France Télévisions. L'audience avait lieu cet après-midi au tribunal correctionnel de Clermont. L'ancien ministre, actuel membre du conseil constitutionnel, reproche à France 3 Auvergne d'avoir diffusé des propos injurieux à son encontre. Du coup Michel Charas porte plainte contre l'ancien patron de France Télévisions et contre le journaliste qui a réalisé le sujet. Ariane Monfray et Maxime Giraud. Février 2010, Michel Charas est nommé au conseil d'état et doit laisser son fauteuil de mer depuis Guillaume. A l'issue d'un conseil municipal extraordinaire, Nadine Chabrier est élu maire par 16 voix contre 7 à David Plaza. Ce dernier dans une interview donnée à France 3 explique, je cite, qu'il n'appartient pas au système du maire et à sa république des copains et des coquins. Michel Charas porte plainte pour injure. David Plaza se défend en argant que le maire est alors Nadine Chabrier, argument réfuté par l'avocate de Michel Charas. Je maintiens évidemment cette approche, tout en précisant évidemment que quelques minutes avant dans cette phrase, j'avais évoqué un contexte plus global. Bon, Michel Charas s'est senti visé, dont acte, juridiquement le tribunal verra si effectivement son action était fondée. Moi je continue de penser qu'elle ne l'était pas. La plainte concernait également le journaliste de France 3, auteur du reportage, ainsi que Patrick de Carolis, alors directeur de la publication de France Télévisions. L'audience a donc permis de soulever une problématique cruciale concernant la liberté d'expression. A-t-on, oui ou non, le droit de diffuser les propos d'un tiers, sans les dénaturer, sans prendre parti ? Ma conclusion a été dans ce dossier que, incontestablement, le journaliste avait rempli sa mission avec le plus grand sérieux. L'avocate de Michel Charas n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle a demandé 5000 euros de dommages et intérêts pour son client. Le délibéré a été renvoyé au 19 mai prochain. Une bonne solution pour écouler les stocks. 80 commerçants du cœur de ville à Clermont organisent leur braderie de printemps depuis hier et jusqu'à samedi. Beaucoup cherchent ainsi à vendre les produits qui ne sont pas partis lors des soldes d'hiver. Le reportage de Philippe Robert. En avril, flânerie rime avec braderie au cœur de Clermont-Ferrand. Une animation commerciale pour attirer la clientèle dans ce quartier piétonnier. Le quartier historique a besoin de vivre. On a besoin de dire qu'on a beaucoup de boutiques, qu'on a beaucoup de marques à proposer. Et effectivement, il faut faire de l'animation. Parce que maintenant, le commerce traditionnel, où le commerçant attend son client derrière sa boutique, il est mort. On le voit très très bien, le commerce évolue. Il faut que le commerce de proximité et le commerce de centre-ville évoluent aussi. Et qu'on aille chercher finalement les clients chez eux à travers de l'animation. Une braderie qui, pour bon nombre de commerçants, ait l'occasion de débuter la saison printemps-été en liquidant les articles invendus durant les soldes d'hiver. Ça permet de ne pas avoir un stock mort, si vous voulez. Il y a des produits qui sont repris par des fournisseurs, d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut bien pouvoir les écouler à un prix préférentiel par rapport à la nouvelle collection. Des prix attractifs avec des articles vendus jusqu'à moins 50% de leur valeur initiale. Il y a vraiment de bonnes affaires à portée de main, même si on n'est pas toujours sûr de trouver son bonheur. Je pense qu'il faut fouiller, il ne faut pas avoir une idée particulière de ce qu'on veut, c'est tout. On cherche en fonction de ce qu'on a besoin et si ça nous va, c'est bon. On vérifie le prix, la qualité de la chaussure, parce que je regarde les chaussures. Et c'est ce qui nous décide. Une braderie pour découvrir également certains commerçants nouvellement installés, comme Valérie qui vend des produits régionaux dans une rue annexe à la rue des Gras. C'est pour me faire connaître, avoir un petit peu plus de passage au niveau de la clientèle et pouvoir présenter mes produits et puis brader les produits qui marchent un petit peu moins bien dans la boutique. Les restaurateurs du quartier participent également. Une braderie qui ce soir jouera les nocturnes jusqu'à 21h. Et le soleil est dedans, il devrait y avoir foule vendredi et samedi. Clermont-Ferrand, capitale du vélo durant tout le week-end. A partir de demain et jusqu'à dimanche, la Fédération nationale des usagers de bicyclette tient congrès à Clermont. Demain, à Polydome, des tables rondes et des ateliers sont organisés. Les participants réfléchiront aux manières de développer l'usage du vélo en ville. Des représentants de différentes agglomérations françaises viendront d'ailleurs témoigner. En marge de ce congrès, une grande balade urbaine à vélo sera proposée dimanche à Clermont. Rendez-vous à 10h15 devant les locaux de l'association Vélocité 63 rue Jean-Richpin. Une victoire serait la bienvenue. Les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne affrontent le Stade français samedi après-midi au Stade de France. Un match pour le compte de la 24e journée de top 14. L'ASM n'a plus que deux rencontres à l'extérieur avant la fin de la saison régulière. Et il faut en gagner au moins une pour espérer jouer les phases finales. Grégory Gomez. Comme un avant-goût de phase finale, en se déplaçant au Stade de France à Paris, Clermont doit confirmer l'embellie vue face à Biarritz lors de la dernière journée de championnat. Le problème de taille pour les hommes de Vernecoteur reste qu'ils n'arrivent plus à gagner à l'extérieur en top 14. On sait très bien que ça va être difficile, ils n'ont rien à perdre. Devant 80 000 spectateurs avec l'envie de régaler le public, de faire un gros spectacle. On s'attend à un très gros match là-bas. Comme un avant-goût de phase finale aussi, bien sûr, parce que le match aura lieu au Stade de France. Et c'est le premier retour de l'équipe clermontoise dans cette enceinte depuis sa victoire en finale du top 14 en mai dernier. A priori, pas de quoi déstabiliser l'effectif jaune et bleu. Le Stade de France, ça ne changera rien qu'on joue au Stade de France à Armandie ou à La Rochelle. C'est exactement pareil pour nous. Peut-être pour Paris, ça peut changer. Parce que même s'ils n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, c'est toujours intéressant de jouer devant 80 000 personnes. Surtout que c'est Paris qui reçoit et donc de faire honneur à ce public. Au match allé, Clermont avait facilement disposé de Paris 27 à 3. C'était le 30 octobre dernier. Archipélago, c'est le nom du spectacle de danse proposé par la comédie de Clermont ce soir 20h30 à la Maison de la Culture. Une création du chorégraphe Franck Micheletti, bien connu des Clermontois puisqu'il avait été artiste associé à la comédie de 2007 à 2009. Archipélago a été monté au Ghana, en Afrique. Et la musique, elle, a été composée par un artiste clermontois, Cécile Finault. L'altérité, une nouvelle fois au cœur du travail de Franck Micheletti. Habitué à parcourir le monde, le chorégraphe est parti cette fois au Ghana, à la découverte de la réalité d'Akra pour nourrir sa nouvelle création. En résulte une pièce chorégraphique au rythme varié. Archipélago, c'est une espèce de balade douce amère sur une capitale africaine d'aujourd'hui, qui s'appelle Akra, mais qui pourrait être une autre capitale. Et presque aussi, je dirais, ça pourrait être un portrait monde d'une ville d'une grande mégapole. Mais d'aujourd'hui, dans ce que ça veut dire, ce nouveau, nouveau monde. Franck Micheletti captissit l'Afrique d'aujourd'hui, qui s'est affranchie des traditions. Pour cela, il a travaillé avec le vidéaste Romain Cronenberg et le guitariste clermontois de Kafka, Rémi Orin-Belloc. Les danseurs, qui sont à ses côtés sur scène, ont travaillé à base de gestes simples, ceux qui permettent l'approche tactile d'autrui. Le chorégraphe a construit la dramaturgie sur le rythme des journées. J'avais envie d'une grande importance du cycle de la lumière, en fait, qui est un élément archaïque très profond, je pense, en fait. Les choses naissent aussi avec la lumière. Et donc, c'est le suivi de cette journée, toutes les énergies particulières sur cette courbe du jour, et la descente vers les lumières de la nuit, vers les lumières artificielles de la nuit, et aussi les populations propres à la nuit. La curiosité de l'équipe artistique a permis des rencontres fructueuses. Pour preuve, l'une des interprètes d'Archipélago est originaire d'Acra et a été découverte sur place lors d'un repérage. Franck Micheletti pose une nouvelle fois son regard sans frontières sur la danse contemporaine. Et en marge de ce spectacle, la comédie de Clermont propose un stage de danse ouvert à tout public ce week-end et en présence de l'un des danseurs d'Archipélago. Pour connaître les horaires ou vous inscrire, un numéro de téléphone, c'est celui de la comédie, le 04 73 170 180. Et c'est la fin de ce JT, mais le direct continue. Juste après la météo, on parlera du festival Les 48 heures du Polar, première édition à Clermont. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com